... Il est arrivé sous les sirènes, surveillé par un hélicoptère et encadré par 150 policiers et gendarmes, comme si on craignait qu'il s'évade une nouvelle fois. Pascal Payet a 10 jours pour expliquer comment, le 14 juillet, il s'est fait la belle de la prison de Grasse. Cette évasion a été très facile, qu'elle s'est passée sans bobos, tout simplement parce qu'il n'y avait pas un maton dans le bâtiment où se trouvait Pascal Payet. Alors si vous voulez, il faut faire un écran de fumée. Donc il faut faire comprendre, il faut faire passer le message à l'opinion publique que c'est des très très méchants et que c'est pour ça que l'évasion n'était possible. Mais c'est certainement pas pour l'incurie de l'Etat. Il est 18h10 le 14 juillet 2007, un commando armé se pose sur le toit de la maison d'arrêt après avoir détourné un hélicoptère. A l'aide d'une disqueuse thermique, les quatre individus pénètrent dans le quartier d'isolement et font évader Pascal Payet de la cellule 913. En à peine 5 minutes, le roi de l'évasion récidive, mais il nie avoir commandité les faits. Les hommes qui sont détenus, ils ont envie de recouvrer la liberté comme les aveugles ont envie de recouvrer la vue. Et il y a des amis qui leur proposent d'eux. Il n'y a pas un centime, il n'y a aucun intérêt. C'est une histoire d'amitié, sans aucune violence, sans aucune effraction. Des amis prêts à passer leur vie en prison pour un autre. Aujourd'hui à la cour d'assises, cette version ne fait pas l'unanimité. Pour ceux qui y ont participé, même de manière active et directe, avec des rôles importants, ne connaissaient pas forcément bien la personne qui devait s'évader. Il y a rentré parce qu'il a été recruté en échange d'argent. Actuellement incarcéré pour le meurtre d'un convoyeur de fonds, Pascal Payet risque à nouveau 60 années de prison. Ses compagnons de boxe, eux, en cours de 10 ans, à la prison à perpétuité. Merci.